Dans le dernier numéro de réforme, nous avons choisi de nous intéresser aux élections européennes. Le scrutin aura lieu en France le 9 juin. Nous avons essayé de mesurer le poids de la pression populiste, pas seulement en France, même si elle est forte en France, mais aussi en Italie, en Hongrie ou ailleurs. Une menace existe au Parlement européen, après ces élections, que l'extrême droite ou les populistes, en tous les cas, disposent d'une minorité de blocage. Et c'est assez inquiétant sur le fond. La construction européenne, dans cette hypothèse-là, sera fragilisée. La dynamique de l'Union, la dynamique d'ouverture sera amoindrie. Et le risque aussi, c'est que l'Europe devienne l'addition de politique nationale, alors que jusqu'à présent, la construction européenne était la recherche de compromis entre les nations européennes. Elle a garanti la paix et la prospérité sur le continent. En France, le débat est particulièrement vigoureux. La liste du Rassemblement national est créditée du double des voix de celle de la majorité présidentielle. Donc ça traduit une fragilisation du président de la République en France. Et on ne peut pas imaginer que ce score très élevé du Rassemblement national à l'occasion des européennes n'ait pas des conséquences sur le débat politique en France. À travers ce scrutin, l'avenir de l'Europe n'a jamais été autant en jeu. Selon le choix que vous ferez, soit la poursuite de la construction européenne et sa dynamique pacificatrice et solidaire d'une certaine façon, soit le repli et l'addition de politique nationale dans un ensemble qui perdra et de sa pertinence et de sa vigueur. Bonjour à tous. Cette semaine, la vie a choisi de s'intéresser au monde ouvrier. Un monde qui, pour beaucoup de Français, a quasiment disparu avec la désindustrialisation du pays entamé il y a une quarantaine d'années. Et c'est vrai que le monde ouvrier a perdu en visibilité et en poids politique. Cependant, même si leur part dans la population active a beaucoup baissé, ils restent encore très nombreux en France, moins présents dans les usines, mais très présents dans le tertiaire. Ce sont les livreurs que vous côtoyez, ce sont les manutentionnaires qui réceptionnent vos colis, ce sont les hommes et les femmes de ménage qui nettoient vos bureaux. Leurs conditions de travail restent encore très difficiles, mais la diversification de leurs métiers et la baisse du pouvoir politique, du pouvoir des syndicats, a rendu leurs revendications quasiment inaudibles. La vie a choisi de donner un visage et la parole à ces nouveaux ouvriers. C'est un dossier à retrouver en kiosque sur notre site internet, notre application mobile. Bonne semaine à tous. La grosse dette qui monte, qui monte, qui monte. Cette semaine, le pèlerin ouvre le dossier de la dette. Et quel dossier ? 3000 milliards d'euros. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment la France est-elle devenue le cancre de la classe Europe ? Et surtout, faut-il s'y résigner ? Faut-il se résigner à priver nos enfants, les générations futures, d'user de leur liberté pour écrire leur propre avenir ? Le pèlerin vous donne les clés pour comprendre un dossier souvent trop technique, trop compliqué. Et le pèlerin vous donne également matière à réflexion, en faisant ce petit pas de côté qu'on attend de la part d'un journal chrétien, qui est d'explorer aussi en quoi nous sommes tous un peu débiteurs. C'est à lire dans le pèlerin cette semaine. Bonne lecture. Bonjour. A l'occasion de la fête du 1er mai, France Catholique vous propose de vous mettre à l'école de Saint-Joseph pour évoquer l'amour du travail bien fait. Grand entretien avec Jean-Marie Salamito, historien du christianisme, auteur d'un ouvrage sur le sujet. Il nous rappelle que dès les premiers siècles, l'Église a combattu le travail comme esclavage et que les pères de l'Église ont été très intéressés par les questions économiques de leur temps pour donner à tous ceux qui ployaient sous le labeur une dignité. Vous pourrez lire également la réflexion de l'abbé Paul Roy, de la Fraternité Saint-Pierre, sur l'idée de rédemption par le travail. Travailler, dit-il, c'est collaborer à l'œuvre divine. Si le travail est bon et sain, il nous élève. France Catholique aussi vous propose de revenir bien entendu sur l'actualité avec un gros plan sur la possible reconnaissance du génocide assyro-chaldéen à l'Assemblée nationale le 29 avril. Et puis à l'heure où l'éducation nationale fait face à de grands défis à relever. Exemple d'un éducateur du XVIIe siècle visionnaire avec des méthodes très pertinentes, il s'agit de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Enfin, comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte à Notre-Dame de Montmorillon dans la Vienne, où l'église du XIe siècle offre au regard de belles fresques romanes. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr Depuis leur réapparition il y a près de 60 ans, les diacres permanents veillent à équilibrer leur vie de famille avec leur mission dans l'église, dans ce numéro de famille chrétienne. Gros plan sur ces ouvriers de la moisson, souvent trop peu méconnus. À Montpellier, Virichatillon, Grande Sainte, les violences mettant en cause des jeunes se multiplient. Pour Jean-Marie Petitclerc, prêtre, salésien, éducateur, ces violences relèvent d'un grave déficit éducatif, mais aussi d'une fascination morbide pour les images choc. Et puis, dans nos pages famille, on découvre cette semaine l'association Providentielle, qui propose à Nantes un accueil bienveillant aux femmes qui souffrent de solitude, afin de les aider à rebondir, à se relancer dans une vie professionnelle, sociale et amicale. Tous ces éléments et bien d'autres encore à découvrir dans Famille Chrétienne et sur notre site internet famillechrétienne.fr – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –